Yo les amis, c'est BK187, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de Funko Pop, car j'ai rentré deux petites pop cette semaine et tu vas voir, elles sont toutes les deux jolies, mais il y en a une que j'ai eu avec un coup de bol parce que quand je vais te dire le prix qu'elle coûtait et au prix que je l'ai eu, j'ai eu une bonne petite affaire grâce au caissier et oui, grâce au caissier, je t'expliquerai tout ça en détail, donc on se retrouve juste après le générique Allez, on commence sans plus tarder par la première vidéo Voilà, la franchise Jumanji avec Alan Parrish, je précise bien sûr, c'est le Jumanji original, pas la grosse merde avec The Rock et tout ça, tu vois ? C'est le remake, franchement, Robin Williams, s'il verrait ça, il retournerait directement dans sa tombe Donc, ici, nous avons Alan Parrish, je les sors de la boîte pour juste vous montrer un petit peu comment la pop est faite Et surtout pour montrer un truc par rapport à l'autre, vous voyez, normalement, les pop classiques, elles sont vers le dessus et vers le bas au niveau du plastique Mais l'autre, vu qu'elle est un peu plus complexe, elle est tout simplement prise en sandwich par deux plaques de plastique, on va y arriver Donc, elle est vraiment prise comme ceci, par deux plaques moulées, bien sûr, pour qu'elle tienne bien, plutôt que faire ce système-là d'ouverture comme ça Je pense qu'ils ont fait ça parce que, par rapport à ce qu'il y a, aux éléments qu'il y a et tout, ça risquait d'être un peu compliqué à faire ou peut-être ça risquait tout simplement d'abîmer la pop Donc, ici, nous retrouvons notre cher ami Alan Parrish, alias Robin Williams Quand il revient juste, quand il quitte tout simplement le jeu du Jumanji, car les enfants ont joué à sa place, donc il est tout simplement libéré Elle est franchement plutôt sympa, ça reste bien sûr de la pop, donc on n'a pas énormément de détails, mais je la trouve vraiment super sympa quand même Au niveau des vêtements et tout, on retrouve vraiment tous les vêtements du film, les chaussures, l'espèce de toile qu'il a autour de lui pour faire un costume, enfin une sorte de veste On retrouve aussi le petit bandeau vert qu'il a autour de la main, parce qu'il a sa main qui est blessée Et ici, le bandeau est carrément vert et tout, donc c'est quand même relativement bien foutu On retrouve un chapeau ici qui est fait avec une espèce de coque, enfin avec une carapace de tortue Et au-dessus, à l'intérieur, ici, ils ont mis des petites feuilles, voilà, tout le long ici pour faire croire, enfin pour nous faire imaginer qu'il a mis des feuilles par en dessous Pour ne pas se blesser avec la carapace et tout, et voilà Donc franchement, elle est vraiment super sympa Celle-là par contre, c'est une série unique, parce qu'il n'y en a qu'une, dans cette série-là Je vais vous faire voir juste après Tant que je la range dans la boîte Donc comme je le disais, il n'y a qu'une seule pop, comme ceci Voilà, il n'y a pas une petite série derrière, il n'y en a pas 4 ou 5, il n'y en a qu'une seule de celle-ci Avec un an de Paris Peut-être qu'il y aura un ado qui existe avec les enfants, par exemple, et ainsi de suite Ou peut-être quelques animaux, on ne sait jamais, le singe, par exemple Peut-être une avec la voiture Il me semble que j'en ai vu passer une avec la voiture La voiture du policier qui se faisait choper par les racines Il me semble que c'était un, ou peut-être un diaporama Que quelqu'un avait fait par rapport à ça, je ne sais plus Mais je crois que c'est une coque qui avait fait un truc pareil Un truc dans le genre, il me semble Il faudra que je fasse quelques petites recherches Voir un petit peu A ça, et si vous avez des infos également N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, comme d'habitude Si vous avez des infos, ou des liens Où je pourrais trouver d'autres pop Jumonji Je parle bien du premier Jumonji Donc le premier film n'a pas le deuxième Parce que le deuxième, je sais qu'ils ont fait quelques séries pop Mais qui ne sont franchement pas très intéressants Comme le film d'ailleurs Donc maintenant, on va passer à la deuxième Un petit Spider-Man, mais pas n'importe lequel mon ami C'est The Amazing Spider-Man C'est une série aussi, pareil, limitée Donc il n'y en a qu'un, celui-là Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre collection Enfin, d'autres personnages dans la collection Et ici, c'est une spéciale édition métallique Voilà, on retrouve les petits logos spéciale édition Qui est juste ici Et ici, le petit logo métallique Alors celui-là, tu vas voir Le truc que je disais Hop, quand tu l'ouvres On la retire comme ceci Tu vois, le système d'ancrage n'est pas le même Tu vois, c'est carrément deux plaques en plastique Qu'on va retirer de ce pas Voilà Donc le premier, tu vois, on voit bien le moule là-dedans Et on a le deuxième ici Qui contient bien sûr la pop ici Voilà Elle est sur un petit trépied Un petit trépied transparent Parce que quand tu vois les pieds qu'elle a Elle ne pourra jamais tenir toute seule Parce que là, il est vraiment transformé en araignée Il a six bras Elle est vraiment plutôt assez stylée La tête est franchement super Elle n'est pas trop mal faite À part les yeux À part les yeux, tu vois Les yeux ici qui ne sont pas assez structurés Par rapport au dessin de la boîte Donc tu vois, les yeux normalement Ils auraient dû être structurés Beaucoup plus Avec les petits carrés dedans Tu vois Beaucoup plus forts Que alors ici Sur la pop en elle-même Ils ne sont pas assez marqués Je trouve C'est le seul petit défaut Que je peux lui reprocher Par rapport à ça Sinon, la bouche Franchement Elle est vraiment bien gérée Les dents ici C'est bien géré et tout Franchement Pour une pop, on ne va pas se plaindre Elle est quand même relativement bien Et le côté métallique Qui marque sur l'autocollant En fait, c'est tout simplement La peinture qui est métallique Donc au niveau des bras Au niveau du costume et tout Elle est franchement hyper stylée Celle-ci, normalement Comme je t'ai dit Elle devait me coûter Normalement 21,90 Et quand je suis passé à la caisse Que je n'ai pas vu tout de suite Je suis rentré chez moi Et je me suis dit C'est bizarre J'ai payé les deux pop 15 balles Enfin, 14,90 La première Donc Jumonji Qui était à 14,90 Il n'y avait pas de prix sur celle-là Au magasin Il n'y avait pas d'étiquette Et tout Par contre, sur celle-ci Il y avait bien une étiquette Et en dessous 21,90 Mais à mon avis Ce que le vendeur a dû faire Enfin, pas le vendeur Mais le caissier A dû faire C'est qu'il a dû scanner En fait, tout simplement Le code barre Qui est ici Mais pas le code barre De l'étiquette Enfin, il n'y a pas Code barre sur l'étiquette Mais il y a un code En fait, il y a Quand les pop ici Au magasin Où je les achète Sont plus chers Que 14,90 Il y a un code Sur l'étiquette En fait Et ils doivent tout simplement Taper le code Dans la caisse enregistreuse Et qui leur donne le prix À laquelle le magasin Les vend Alors qu'à l'époque Ils sont en 14,90 Ils ont tout simplement Qu'à scanner le code barre ici Parce qu'elles sont toutes encodées Avec le même code barre À ce prix là Donc à mon avis C'est ce qu'il a dû faire Et celles qui sont Un peu plus chères Elles ont l'étiquette Avec le code Avec un code bien spécifique À taper dans la machine Et comme ça Ils ont le vrai prix en fait Mais Dans un sens Ça m'arrange Parce que j'ai quand même Gagné 7 euros dessus Ce qui n'est pas négligeable Ça fait une demi pop Offerte On va dire une pop acheté Une demi offerte Donc Je suis plutôt content De l'achat Parce que Je n'avais pas vu tout de suite En plus Que j'étais passé en caisse Que celle-ci A 21,90 Donc Je l'ai vu un peu tard Et puis Quand je suis rentré chez moi Que je vérifie Les combles Je me suis dit Mais c'est bizarre Il ne m'a pas compté Le prix total J'étais encore Mais je dis Ça m'a cassé un peu Les couilles D'acheter celle-ci A 21,90 Bon Je n'ai plus arrivé à la caisse J'ai dit Bon bah tant pis Elle est là Je vais la prendre Mais Voilà Donc en fait Elle me revient à 15 balles Tout simplement Au prix que j'aurais dû acheter Une pop Au prix classique On va dire D'une pop Oui et non Le prix classique C'est surtout Par rapport aux revendeurs Est-ce que si vous voulez savoir Le prix officiel D'une pop Qui sort d'usine C'est entre 2,50 Et 3 euros La pop Pour une pop Classique Et entre 4 et 4,50 Pour des pop Un peu plus exclusifs Comme celle-ci Où il y a des éléments En plus Comme ici Il y a plus de bras Il y a une petite Peinture légèrement métallisée Et tout Et les chaises C'est pareil C'est entre 3,50 Et 4,50 Ça ne vaut pas plus Bah il y a encore Quand je dis 4,50 C'est déjà Vachement clair Mais c'est des prix Que j'ai eu Sur Sur Comment Je vais pas dire Un revendeur Parce que lui C'est pas un revendeur Officiel C'est un grossiste En fait Qui achetait Plein de pop Donc vraiment Des très gros stocks Et qu'il était Enfin il revendait Ça en Suisse Et On trouvait les pop A des prix Vraiment Des fiants De concurrence Parce que lui Il ne prenait pas Une marge De vraiment De cingler dessus Il prenait Peut-être Genre Entre 2,50 Et 3,50 Sur Chaque pop Vendu Mais Je peux vous assurer Qu'il en vendait Des centaines Par jour Donc La marge Il vivait bien Donc voilà Et c'est lui Qui m'a dit Le prix A peu près De revient D'une pop Finie D'usine Donc c'est Grand maximum 4,50 Si c'est des pop Un peu plus Avec plus d'éléments Donc comme celle-ci Par exemple Avec pâture vitalisée Et ainsi de suite Et Une pop Classique C'est entre Entre 2,50 Et 3,50 Ce qui est déjà Quand même relativement Cher je trouve Enfin Je parle au prix D'usine Bien sûr Je ne parle pas Au prix d'un magasin Parce que le magasin Il cherche aussi A la payer Les ouvriers L'électricité Et tout Mais pour une Parce que les pop Au niveau de la fabrication Ce n'est pas exceptionnel Non plus Il y a un peu de peinture Un peu de plastique Un peu de scie C'est quand même Relativement cher De payer presque 4 euros La pop Alors que c'est Pratiquement Que du plastique Donc Bon après C'est vrai Qu'il y a le packaging Les jeans quand même Les petits paquets de jeans Voilà En carton C'est doit voir 50 centimes A tout casser Hein Toi la petite imprimaison Parce que ça aussi C'est un gros 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 problème De Funko Pop C'est les boîtes Les boîtes en carton Quoique celle-ci Ça va encore Je ne vais pas me plaindre Mais j'ai eu des boîtes Des fois Mais le carton Est d'une qualité Tellement pourrie Que Je n'osais même pas Les exploser Donc je les ai Je les laissais Dans le carton D'origine Quand je les recevais Et j'attendais D'avoir des protections En plastique Pour les remettre Parce que le carton Est tellement en fin Que j'avais trop peur De les abîmer Surtout qu'ici C'est des Pop Que ça fait très longtemps Que je les avais Et celle-ci De cette franchise-là Je savais qu'elles en les prendent Un petit peu Une plus-value Bon je collectionne les Pop Parce que j'aime bien les Pop Mais si je peux Bien sûr Si je peux Avoir quelques petites Pop Que je sais Qu'elles vont prendre Une petite plus-value Bah je ne vais pas me gêner Non plus Pour que ma connexion Puisse Prendre un peu plus de valeur On est tous pareil Même si tu me dis que non On est tous pareil Ne t'inquiète pas On commence à connaître La race humaine Donc voilà Les potos concernant La petite rentrée De Funko Pop Si la vidéo t'a plu Comme d'habitude Tu peux lâcher un pouce bleu Et si tu as des infos A me donner Par rapport à Jumanji Ou par rapport A la Pop Spider-Man ici Est-ce qu'il y a D'autres personnages Du même genre Qui existent Est-ce qu'il y a D'autres personnages De Jumanji Premier film N'hésite pas A me mettre Tout ça dans les commentaires Et je te dis déjà Un grand merci Pour avoir visionné La vidéo Et je te dis à la prochaine Ciao ciao Non t'es juste